Bonjour mes chers élèves, nous sommes le jeudi 2 avril et comme tous les jeudis, attelons-nous à notre dictée entraînement. Il ne reste que deux jours avant les vacances, aujourd'hui et demain, alors on donne tout ce qu'on a et on finit cette semaine en beauté. Munissez-vous de votre cahier du jour, de votre stylo bleu effaçable ou non, de votre règle, de votre stylo rouge et de votre stylo vert pour la correction. C'est parti ! Alors tout d'abord on vient tirer un grand trait rouge pour délimiter notre journée de mardi avec celle d'aujourd'hui, puis on écrit la date jeudi 2 avril qu'on souligne en rouge, on saute une ligne et à deux carreaux on écrit dictée entraînement qu'on vient également souligner en rouge, on saute une ligne et à un carreau on écrit. Avant de commencer la dictée, les enfants, je vais vous la lire une première fois et vous essayerez de vous souvenir des mots qu'il y avait à apprendre cette semaine, avec le son i, je rappelle. Alors, les indiens aiment bien voyager. Quels mots y avait-il à apprendre cette semaine ? Très bien ! Il y avait deux mots, le mot indien et le mot voyager. Alors c'est parti, on commence la dictée. Je vous la dicte lentement mais vous pouvez bien sûr appuyer sur pause pour prendre le temps de bien écrire. Allez c'est parti, on n'oublie pas la majuscule. Les indiens, les indiens, les indiens, aiment, 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 aiment bien, aiment bien, voyager, point, voyager, point. Je vous la relis lentement, on fait bien attention de ne pas avoir oublié de mots, de lettres et on essaye de bien réfléchir à si on a mis la majuscule, à si on a mis le point, si on a bien pensé aux accords avec le sujet et le verbe et le pluriel aussi. Alors, les indiens aiment bien voyager, point. Alors allons-y pour la correction. Voici les enfants la correction de cette dictée. Alors prenez votre stylo vert et regardons ensemble les erreurs et les petites difficultés qu'on aurait pu éviter ou alors qu'on n'a pas faites dans cette dictée. Alors tout d'abord, pour former le son i, donc qu'on avait dans indien et voyager, nous avons utilisé le i dans indien pour faire le son i et le y dans voyager pour faire également le son i. Voilà donc deux façons de faire le son i. Il ne fallait pas non plus oublier le s à indien qui amène donc le ent à m car le verbe aimer s'accorde avec le sujet qui est les indiens. Je vous rappelle que pour trouver le sujet, on peut se demander qui est-ce qui aime, qui est-ce qui aime bien voyager, c'est bien les indiens. Donc les indiens c'est au pluriel, aime va donc s'accorder au pluriel, donc avec ent parce que c'est un verbe du premier groupe. Alors les élèves, si vous avez eu une erreur dans cette dictée, je vous invite à prendre votre stylo vert et à réécrire en entier le mot « vous avez eu une erreur » sur la ligne du dessous. Continuons cette séance d'orthographe avec les mots invariables de la liste 6. Après la dictée, on vient écrire « mots invariables » à deux carreaux car c'est un titre et on vient souligner en rouge. Et enfin, on saute une ligne. Allons-y pour la dictée de mots invariables de la liste 6 d'aujourd'hui. Alors le premier mot sera le mot « très ». On fait un petit tiret pour le second mot qui sera le mot « sous ». Et on tire un dernier tiret pour le troisième mot qui sera le mot « sans ». Alors pour la correction des mots invariables, donc la voici. « Très », on n'oubliait pas bien sûr le « s ». Si on ajuste, on fait un coche vert, sinon on le réécrit en vert. « Sous », on n'oublie pas non plus le « s ». Et « sans », on n'oublie encore une fois pas non plus le « s » car « sans » ne s'écrit jamais sans son « s ». Et voilà les enfants, cette séance d'orthographe d'aujourd'hui est maintenant terminée. Bravo à tous pour vos efforts, votre travail. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.